Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur... Les amis, aujourd'hui, bug, nerf, cheat, on va voir ce que vaut Luce, ses premiers rapports qui nous laissent penser qu'il y a peut-être un petit problème. On va parler bien évidemment KVK et Event, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, pas d'excuses, vous y retrouvez toutes les infos, tous les tips, tous les screens, bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc, je vous le disais, on va parler KVK et pour une fois, on va parler de mon KVK. Vous le savez, sur mon Ghost Kingdom, pour ne pas dire royaume mort, car il n'est pas vraiment mort, il y a le KVK qui s'est déclenché de manière automatique. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, au bout de trois skips, quand vous ne vous inscrivez pas trois fois de suite sur un KVK, ça représente quand même une petite période de deux mois, vous êtes automatiquement inscrit par Lilith sur le prochain KVK, donc le quatrième. Donc, vous êtes obligé de faire un KVK tous les quatre pops. Et vous le voyez, il vous inscrit. Ma grande question, c'était à quel KVK va-t-il nous inscrire ? Eh bien, il nous inscrit au premier de la liste, apparemment. Donc, nous, on est inscrit d'office, en hymne héroïque. Alors, ce n'est pas mon KVK préféré. J'aurais évidemment préféré aller en siège d'Orléans ou en guerrier libre, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, aucun des deux. Ou la lutte des huites même, le hymne héroïque, il est un petit peu relou, je trouve. Eh bien, regardez ce que ça donne. Adversaire trouvé, et c'est là que vous allez voir. Quand vous êtes sur un petit kingdom, un C ou un D, on doit probablement être un D. Eh bien, regardez ce bordel ambiant. Combien de camps par zone, c'est tout bonnement n'importe quoi. On se retrouve. Regardez combien il y a de royaume, je ne sais pas. On en a beaucoup trop. Il y a l'air d'avoir huit royaumes par zone. C'est plutôt énorme. Non, il y a six royaumes par zone. La première zone, celle des rouges, avec le 16,09. Il y a, je vous ferai une vidéo plus large dessus. Il y a 73,7 milliards pour les alliances. Et en killpoint, 701 milliards. 701 milliards. La zone où je suis avec le 13,67. Si vous connaissez l'un de ces royaumes, n'hésitez pas à me le dire. 13,67, 16,14, 17,67, 26,04 et 26,22. Je n'ai jamais entendu parler d'aucun de ces royaumes. Et d'ailleurs, de l'intégralité des royaumes sur les 24 royaumes, je n'en connais aucun. Si c'est votre royaume, n'hésitez pas à me contacter sur le Discord ou à laisser un commentaire si vous en connaissez un. Donc, le 14,74, on est sur le camp 2. Nous, on est à 70 milliards à peu près de puissances tous réunis. Le camp mauve, lui, est à 70,04 milliards, un tout petit peu plus. Et 65 milliards pour le bleu. On est le troisième moins puissant. Mais peut-être que nos adversaires auront une surprise. Puisqu'il s'avère tout de même que mon KD garde une bonne alliance. On a les NV en puissance d'alliance. Il n'y a qu'eux à 8,7 milliards. Mais l'intégralité des joueurs actifs de mon royaume est dans cette alliance. Et il y a plutôt des bonnes puissances pour certains. Vous pouvez le voir. Bon, il y a les rerolls du roi. Ok, mais il y a pas mal de joueurs. On a même des baleines à 150 millions qu'on peut retrouver. Vous voyez, 106 millions. On a une baleine à 150 millions encore qui est active à 184 millions. Bref, ça pourrait être très sympa. On va voir ce que ça va donner. Et si les joueurs arrivent à se mobiliser un minimum pour qu'on s'amuse. Et qu'on arrive à rouler sur les autres. Ou tout simplement se faire détruire. On est un faux Ghost Kingdom. Un faux royaume mort, en fait. On va pouvoir voir ça ou pas durant ce KVK. Les amis, passons à présent au rapport sur Liuche. Alors, vous êtes très, très nombreux à avoir posé de nombreuses questions sur notre ami Liuche. Où est-il ? Il doit être dans la liste quelque part. Est-ce que je... Non, il est beaucoup plus bas, bien sûr, puisqu'il est niveau 1. Je ne l'ai pas encore monté. On va faire ça probablement dans une prochaine vidéo. Voir si on le monte, comment, etc. Sachant que pour le moment, si vous voulez le monter, Eh bien, il n'y a pas beaucoup de pistes qui vous sont proposées. Si vous cliquez Sculpture universelle. Ou, et là, on a l'info, Roue de la Chance. Donc, Liuche sera bien présent en Roue de la Chance. D'après Lilith. Si l'Omila, c'est que c'est le cas. Si vous n'aviez pas l'info, ça permet d'éviter de claquer des sculptures universelles. J'ai vu beaucoup d'entre vous claquer des sculptures universelles pour l'expertiser. Parce qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas le choix. Mais non, il devrait donc arriver en Roue de la Chance, si ce n'est pas encore une erreur des développeurs. Donc, parlons Liuche et regardons les premiers rapports qui sont tombés. Qui nous laissent penser qu'il y a quand même des petits bugs, peut-être, sur les skills. Regardons ce premier rapport. Est-ce que ça va signer la fin de Guan ? C'est ce que certains ont conclu également à la lecture de ces premiers rapports. Sur ce rapport-là, c'est un rapport 230 contre 230. 230 000 troupes contre 230 000 troupes. On est no stuff. Il n'y a aucun stuff des deux côtés. Les deux sont à poil. On se retrouve Sargon, Liu, face à Guan Yu, Sipio. Ça reste un très bon duo, Guan Yu, Sipio. C'est plutôt solide. Ce n'est pas le top en infanterie, mais pas loin. Je dirais que c'est le deuxième ou troisième meilleur en open field. Allez, troisième meilleur en open field. Et vous le voyez, l'écart est tout de même assez significatif. 56 000 troupes restantes du côté de Sargon. Sargon en premier. On va faire plusieurs tests. Enfin, il y a plusieurs tests qui ont été faits sur les screens. Sargon en premier. Les deux, comme vous le voyez, sont expertisés. Les quatre sont expertisés. 20 000 troupes sévèrement blessées du côté de Sargon. 29 000 troupes. Donc, ça fait tout de même 50 % de troupes sévèrement blessées en plus. C'est énorme, 50 % en plus sur les légèrement blessés. On s'en fout. Et sur les troupes restantes, donc 56 000. Pardon, mais pas 506 000. Ce qui représente que je ne vous dise pas de bêtises. On est de l'ordre de 25 % à peu près de troupes restantes. C'est pas mal du tout, 25 %, un quart des troupes. Si on regarde les bonus, on en a plusieurs sur plusieurs screens. Les bonus, et là aussi surprenant que ça peut paraître, en infanterie attaque. 6 pio avec Guan. Mais c'est dû à 6 pio, évidemment. Plus de 115 %. Ne pas oublier qu'on a la zone de Guan qui frappe trois adversaires. Là, on est en 1-1. On pourrait avoir des meilleurs rapports. Plus de 115 % du côté de Guan. C'est énorme. Seulement 148 % du côté de l'IU Sargon. Mais c'est sur le reste qu'il n'y a pas photo. 194,9 % de bonus sur la défense. Et vous le savez, défense supérieure à attaque. Je vous l'ai dit 1000 fois. Et santé supérieure à défense. Donc santé, c'est ce qu'il faut viser. Donc 30 % de plus en défense. Et 30 % de plus en santé. viennent largement compenser l'écart de 65 %, 67 % en attaque. Pour le reste, on s'en fout. C'est la cavalerie, c'est les archers. Encore une fois, ça nous montre que 30 % de plus en défense et 30 % de plus en santé, c'est bien mieux que 65 % de plus en attaque. L'écart est très impressionnant au final. 25 % de troupes restantes. Passons à un second rapport. Cette fois, on n'a pas le détail. Mais j'en ai d'autres avec le détail. On a eu 6 piaux face à Nevsky, Jeanne d'Arc. 218 000 d'un côté. Là, on est sur un vrai combat. Un vrai combat de KvK. 218 000 d'un côté. 286 000 de l'autre. Pourquoi je vous le montre quand même ? Ça montre que même avec un écart important, 70 000 troupes de plus du côté de Nevsky-Jeanne qui reste la super star de l'open field. Eh bien, l'écart, que ce soit en sévèrement blessé, 28 000 d'un côté, 32 000 de l'autre. Ça fait un petit écart de 20 %. Et les troupes restantes, 46 000 du côté de Nevsky, c'est pas dingue. C'est moins de 20 %. Franchement, l'IU-Sipio se défend très très bien sur ce rapport, même s'il n'est pas très équitable. Je vous le conseille, je voulais quand même vous le montrer. Un autre rapport, cette fois, 210 000 des deux côtés. On est à poil des deux côtés, il n'y a pas de stuff. On a une troupe, donc Nevsky-Jeanne, encore une fois, et Sipio-Liu, le même rapport. Et cette fois, vous le voyez, c'est un petit peu plus équilibré. Mais tout de même, on doit être allé à 15 %. Ça fait bien ça, un petit peu moins de 15 %. 14 % de troupes restantes, c'est déjà plus équilibré. Mais Nevsky-Jeanne gagnent encore, moins 217 000 de puissance perdue, moins 253 000 de l'autre, ce qui nous montre qu'on est bien sur des troupes T5 des deux côtés. C'est plutôt équilibré, même si l'avantage reste normalement à Nevsky-Jeanne. C'est tout à fait normal. Quatrième rapport à présent, les amis, moins 455 000 du côté de Nevsky-Jeanne, moins 299 000 du côté de l'IU avec Alexandre. On est sur des combats équivalents, le même stuff. Et cette fois, pourquoi cette différence ? Eh bien là, je pense que ça vient du bouclier d'Alexandre qui permet de temporiser. Et les smite damage de Liuche qui, sur le temps, vont détruire Nevsky-Jeanne d'Arc. Moins 45 000 troupes sévèrement blessées, seulement moins 29 000 du côté de l'IU. 53 000 troupes restantes, plus de 20% de troupes restantes, 22-23%. Du côté de Liuche et Alexandre, là, c'est un duo qui fonctionne parfaitement. C'est pour ça qu'on peut se dire, Guane, t'as du souci à te faire, tu vas partir en Ehpad, ça va être la retraite. On passe au cinquième rapport et on repart sur les détails. Cette fois, Liuche-Sargon peut être le meilleur binôme actuel en infanterie en open field face à Nevsky-Jeanne. On ne peut pas vraiment comparer les bonus cette fois. On est sur des terrains totalement différents. Et encore une fois, à stuff équivalent, à savoir aucun stuff, Liuche-Sargon va battre en infanterie. Nevsky-Jeanne d'Arc, ce qui est plutôt normal, 49 000 troupes restantes, un tout petit peu plus de 20%, 21% de troupes restantes. Au niveau des troupes sévèrement blessées, l'écart est le même. Et regardons le détail. En attaque, en défense et en santé, on a 121, 109, 92 du côté de l'infanterie pour Liuche. Du côté de la cavalerie, 163, 120, 60 pour Jeanne d'Arc, Nevsky. Donc si on compare troupe à troupe, on le voit en termes de santé, 32% de plus du côté de Liuche. En termes de défense, on a 11% en plus du côté de Jeanne d'Arc. Et en termes d'attaque, on a 40% en plus du côté de la cavalerie, du côté de Jeanne Nevsky. Mais au final, l'écart en santé l'emporte. Il n'y a pas que ça. Il y a le fait que ce soit de l'infanterie, évidemment. Et sans surprise, encore une fois, Liuche gagne ce duel. On passe à présent à l'avant-dernier rapport. On a encore le détail, évidemment, 230 000 troupes des deux côtés. Cette fois, on n'est plus avec Sargon. On est avec Liuche. Alexandre le Grand, 111% de bonus côté infanterie, attaque, défense, 109%, 72% en santé, 163, 120, 60. Exactement la même chose, sans surprise. Et l'écart est encore plus favorable que les autres rapports où Nevsky gagnait avec Jeanne. 23%, on a 10% de troupes restantes. Au terme de troupes sévèrement blessées, c'est là que c'est intéressant. Il y a moins de 10%. Là, d'écart, 10% ça représentait 2000 troupes. On est à la moitié de ça, on est à 5%. Donc, clairement, un avantage léger, mais significatif pour Nevsky-Jeanne sur ce rapport Alexandre. Malheureusement, tout à l'heure, il avait gagné. Je vous disais que c'était peut-être dû à son bouclier. Mais non, en fait, ça dépend du stuff. Ça dépend pas de la situation, du taux de critique. On est quand même sur des rapports qui sont très serrés, sauf avec Sargon. Pour finir, dernier rapport, cette fois, Liuche-Cipio, la même configuration face à Nevsky-Jeanne et Cipio-Prime, évidemment. Cipio-Prime va gagner, mais regardez le remaining, le nombre de troupes restantes. On est à 1269. Ce n'est pas du tout significatif. Et l'écart en troupes de sévèrement blessées, pareil, on est de l'ordre de 5% de troupes restantes, d'écart. Donc, que dalle quand on regarde les troupes restantes, mais quand même un avantage à Liuche. Au final, Liuche, le boss en open field avec lui, ça serait Sargon. Sargon fait toute la différence sur ce binôme-là. Il vient gagner contre Nevsky et Jeanne. C'est pour ça que si vous devez l'utiliser, je vous conseillerais de garder un double binôme. Guan-Cipio d'à côté qui fait le taf. Et Liuche-Sargon qui fait aussi très, très bien le job. Je pense que ça peut être pas mal. Liuche s'avère au final être un bon commandant. Attendons de voir les rapports sur différents rallies, que ce soit utilisé en situation réelle, en KVK, pour se précipiter, pour le monter ou pas. Il n'y a pas d'urgence. On n'est pas à une semaine près. Attendons donc. Et je vous dirai bien évidemment ce qu'il en est. On passe, les amis, pour finir à quelques petites infos. Et surtout, le suivi du KVK qu'on regarde du coin de l'œil. On attend impatiemment à présent que les portes ouvrent de niveau 4. On a l'énormissime KVK du 1960 face au 10-34, au 18-75, au 16-71. Je vous le rappelle, le 1960 est avec le 16-71, évidemment tout au nord et le 23-77. Les 77 GV, il n'y a que des Imperiums. Ce n'est pas du tout comme sur mon KVK qui est éclaté. Mais je suis sûr qu'on va se marrer sur mon KVK. J'ai aucun doute. On s'est déjà engrené à plusieurs. Pour essayer de faire quelque chose, on a ces portes de niveau 4 qui vont très prochainement s'ouvrir. Vous voyez, j'adore la traduction. Pas ouvert, c'est super. Alors, ils l'ont changé récemment parce que ce n'était pas ça. On attend qu'elles ouvrent. Je vous le rappelle, on aura deux grosses zones de fight. On aura une zone en zarath. Regardez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 forteresses installées. Donc, ils sont des terres. Ils vont aller de ce côté-là et de l'autre côté, en Villa Villa aussi. On va avoir du fight avec les 91. qui sont positionnés plutôt au nord sur leur forteresse. Mais de manière très réduite. Ils n'en ont que 6. De l'autre côté, ils sont détendus. Ils en ont collé évidemment 3 pour jump la forteresse. Mais toutes les autres sont au nord. Ils sont, à mon avis, détentes. Je ne sais pas si le 16-71 va rouler sur le 91. C'est probable. Ils sont quand même bien puissants le 16-71. Ce n'est pas ça qui va décider de la victoire. Ce sera vraiment le choc 10-34-960. Et voir si le 77 GV, les 77 GV arrivent à se réveiller. Évidemment, je vous tiendrai au cours. Les amis, demain, vidéo sur les events. On va reparler des dés avec quelques petites astuces. Qui peut-être fonctionnent. A voir. On a testé pour vous. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.